Hello ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Ah, je suis trop contente d'enfin pouvoir faire cette vidéo ! Aujourd'hui, je commence mon vlog pour le concert de Blackpink ! Bon, en vrai, aujourd'hui, à l'heure où je filme, on est encore loin, loin du concert. Mais je commence à filmer maintenant, parce que je viens tout juste de recevoir le light stick de Blackpink ! Et du coup, je vais d'inboxer avec vous. Ah, je suis trop contente, parce que vous savez pas comment j'ai galéré à trouver un light stick. Ça part tellement vite, ça ! Vraiment, j'ai eu trop de chance. Il a coûté 90€. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pour Blackpink, franchement, je pense que c'est le seul light stick que j'achèterais de ma vie, tellement c'est cher les light sticks. Enfin, je sais pas si c'est Fnac qui gonfle les prix. En vrai, j'aurais pu attendre le jour du concert pour l'acheter au stand de Merch, là devant. Mais je me dis, ça se trouve, ils le font plus cher devant le stade, justement. Ah, oui ! Oh my god, il est trop trop beau. C'est trop satisfaisant. Je pensais que ça allait être un peu plus dur, là, le bout. Mais en fait non, c'est complètement mou. Ah, c'est trop bien ! Je vais pouvoir faire partie du Pink Ocean au jour du concert. Et on a aussi un truc pour le poignet, là. Je vais le mettre vite fait. Ta-da ! Je suis prête pour le concert, c'est bon ! Ok, donc de ce que j'ai compris, les piles, elles sont là, là, en bas. Alors, j'allume comment ? Pourquoi ça marche pas ? En fait, j'ai compris le problème, c'est juste que mes piles, elles ne marchaient pas. Vous voyez sur le côté, il y a un petit trou pour mettre un câble aussi. Il n'y a pas de batterie interne, donc je ne peux pas le charger. Mais si je le connecte maintenant à un câble, ça marche sur le coup. Mais genre, elle ne peut pas garder de la batterie pour après. Donc j'ai essayé cette option, ça, ça marche bien. Donc c'est juste que mes piles, elles ne marchaient pas. Donc je vous montre, j'ai mon câble là. Ah ! Enfin, on ne voit pas trop. Attendez, je vais éteindre la lumière. Non, je suis con, je ne vais pas éteindre la lumière. Parce qu'on des jours, je vais descendre mes volets. Vous voyez, là, on commence déjà à voir. Ouah ! Ça, c'est le mode normal. Le mode un peu plus lumineux et le mode étincelle. Je m'imagine déjà au concert, ça va être trop bien. Donc je pense que je vais aller acheter des piles cet après-midi. Hello, hello ! On est vendredi 14 juillet. C'est le jour de la fête nationale de la France. Et aussi, c'est la veille du concert de Blackpink. J'ai vu que sur l'insta du Stade de France, ils ont dit que les stands de merch, ils commençaient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je sors à Paris, je pense que je vais passer au Stade de France. Je pense que c'est mieux d'y aller aujourd'hui que demain. Parce que demain, je pense, comme c'est le jour J, il y aura plein plein de gens. Ce que j'aimerais prendre, moi, surtout, ce serait un sweat. J'aimerais bien avoir le blanc là, il a l'air trop beau. Voilà, après plein de péripéties, on est enfin arrivés à Stade de France. En vrai, il n'y a presque personne, j'ai l'impression. Donc nickel, je vais aller acheter mes petits trucs. C'est bon, j'ai mon hoodie, j'ai pris un hoodie blanc. Du coup, ça m'a coûté 125 euros. Bon, ça fait mal, mais c'est pour Blackpink. Après, on arrête les achats accessibles cet été. Par contre, j'ai vu le light-stick ici, et c'est à 75 euros. Je me suis fait totalement douillet par Fnac. Je pensais qu'ils étaient plus chers ici. J'ai un peu le somme, mais c'est pas grave. Là, tant qu'on y est, j'en fais un petit tour de Stade de France pour faire du repérage. Puisque demain, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de gens, donc ça va être un peu chaud. Je vous montre quand je rentre du coup le sweat. Tadam, voici le pull porté. Moi, j'ai pris un M, je pensais que ça allait être plus petit. En soi, ça va, j'aime bien quand même. Ça fait un truc genre style robe. Y'a ma robe en bas, c'est juste comme elle est hyper courte, on la voit pas. Et il s'est doublé en moumoute dedans, du coup, il tient hyper chaud. Je pense pour l'hiver, c'est parfait, mais là, je pourrais pas le porter demain. Il est tellement épais, j'étouffe dedans, là. J'aime bien comment on s'est coupé la coupe, ça fait pas trop trop patate. Par contre, là, le logo, je suis un peu déçue. Genre, c'est imprimé, c'est même pas brodé. J'adore Blackpink, mais 125 euros pour ça, c'est un peu de l'abus quand même. Dans le dos, y'a rien en plus, enfin voilà. Mais bon, c'est quand même cute, ball pink tour. On se retrouve demain le jour J pour le concert. Bisous. Ça y est, on est le jour J. Dans quelques heures, je vais voir Blackpink. Je vous ai fait un short en début de semaine pour vous demander quelle tenue vous préférez. Et donc de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit autour de moi, la plupart des gens préféraient la tenue numéro 3. Je crois qu'il y a aussi la 6 qui est beaucoup revenue. Donc je pense que je vais faire un mix des deux. Enfin, en tout cas, je sais que je vais pas refaire exactement la tenue numéro 3. Déjà, ce short, c'est sûr que je le mets. Je l'aime trop, mais je sais pas si je mets cette ceinture du coup. C'est la seule que j'ai en rose, mais c'est pas du tout le même rose que le haut. Du coup, je trouve que ça peut faire un peu bizarre. Je vais peut-être essayer de mettre un autre haut. J'ai l'impression que ce haut, il va beaucoup mieux. En plus, il fait beaucoup plus festif, genre y'a des paillettes et tout. Je vous montre le dos. Ça match beaucoup mieux avec la ceinture que l'autre haut. Par-dessus, j'ai dit que j'ai soit cette option, donc mon gilet rose là, soit je mets ça par-dessus. Parce que sinon, j'ai aussi ce gilet noir. Je trouve qu'avec le short et tout, ça fait très très blackpink. Je pense que je vais partir sur ça plutôt, parce qu'en plus, il va faire chaud et tout. Pour le make-up, j'ai pas vraiment d'idée précise précise, donc je fais vite fait mon teint juste. Ok, c'est bon, j'ai à peu près fini mon teint. Je vais commencer par ce rose là. C'est fou comme des paillettes, ça change tout un make-up. Genre là, vous voyez, genre wow, c'est magique les paillettes. Je trouve perso que ça a un peu sauvé mon désastre. J'en ai encore sur les doigts là, je vais en mettre sur le bout de mon nez. Pour les lèvres, je vais commencer par mettre ce rouge à lèvres de Kiko. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre ce gloss teinté. Et pour que ça brille bien de mille feux, j'ai rajouté une touche de gloss. Et voilà, j'ai fini mon make-up pour le concert de Blackpink. Il me reste les accessoires et les ongles à faire. Les ongles, soit je laisse ce vernis violet. J'avais aussi acheté sur Amazon des faux ongles comme ça. Je n'ai jamais mis de faux ongles de ma vie, donc j'aimerais bien essayer quand même. Mais en vrai, une fois que tu mets les faux ongles, je pense que tu ne peux plus rien faire avec tes mains. Donc, on va d'abord faire les accessoires, les cheveux et après, on va faire les ongles. En collier déjà, c'est sûr, je vais partir sur ce ras du cou noir. Ensuite, j'hésite à rajouter ce collier à perles. Non, je trouve que ce n'est pas ouf. Mais en fait, il faut que je trouve un truc plus long parce que sinon, là, c'est trop vide. Et c'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. J'ai mis ce petit collier avec une étoile et cette chaîne aussi argentée pour combler un peu. Je pense que ça va. Ensuite, pour les boucles d'oreilles. Alors, en rose, j'aurais soit ça, ce qui est un peu énorme. En vrai, c'est un vibe, soit des mini créoles comme ça. Ça, c'est mon option rose. Sinon, je pensais partir sur pas du rose plutôt parce que peut-être il y a trop de roses. Et juste sur celle-là argentée avec des étoiles comme ça. Non, en soi, je trouve que ça fait un peu beaucoup trop, surtout avec le make-up. Donc, je pense qu'on va juste partir sur les étoiles. Les bagues, je vais laisser mes deux fétiches. Ça n'a pas autant bougé que ce que j'aurais voulu, mais en vrai, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire avec mes cheveux, c'est que du coup, je vais laisser mes cheveux devant comme ça. Et après, du coup, je vais en mettre une barrette comme ça, de l'autre côté aussi. Et voilà. Tout simplement, je ne me casse pas trop la tête. Je trouve que ça fait très très cute. Je l'aime beaucoup. Donc là, enfin, on va pouvoir venir tester les faux ongles. Donc là, hors caméra, j'ai déjà enlevé mon vernis violet, là. Voilà, mes ongles sont limés. Maintenant, on va venir mettre les petites pastilles, là. Par contre, la colle, le truc de la colle, il est hyper épais. Oh my god, c'est hideux. C'est hideux de près. Est-ce que de loin, ça passe ? J'ai trop idée que c'est trop moche. J'ai fini une main. J'ai l'impression d'avoir des griffes. J'ai l'impression d'avoir perdu une main. Genre, je suis handicapée d'une main. Là, je ne peux plus rien faire. Du coup, je pense vraiment que je ne vais pas faire l'autre main. Parce que sinon, je ne peux rien faire. Genre, je ne peux même pas attraper un objet. C'est tellement galère. Donc, je pense que je cacherai ma main. Voilà, sur les photos, je serai comme ça. Tada, je suis prête. Je vous montre mes chaussures. J'aime trop. J'ai remis les mêmes bottes que j'avais mis lors de la fête du lycée. Et j'ai rajouté des jambières roses. Voilà, c'est le même rose que le Light Stink. J'ai aussi rajouté ce petit sac. Voilà mon outfit. J'aime trop. Je suis amoureuse. Merci Blackpink de me donner l'occasion de m'habiller comme ça. Et vous en rendez-vous? C'est bon, c'est à retour dans notre classe Là, il est juste 19h Donc, ça commence souvent en vente à l'heure C'est chacun C'est pequeño C'est à miteinander Le débil Le débil Le débil Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501